Célébration des 70 ans du mouvement de la paix, 7 avril 2018 Les participants à la célébration corézienne de cet anniversaire ont pu visionner deux films « Congrès mondial des partisans de la paix » de Louis d'Aquin en 1949 et « L'homme en proie à la paix » de Jean-Daniel Simon en 1981 A travers ces deux films, les participants ont pu évoquer le rôle historique du mouvement de la paix depuis 70 ans et l'actualité de ces objectifs avec l'adoption du traité d'interdiction des armes nucléaires en 2017 dont le mouvement de la paix demande au président de la République la ratification Plus que jamais, les pacifistes coréziens sont convaincus de la justesse de leur engagement motivé en cela par le renforcement de l'association avec de nouveaux adhérents Après une année 2017 réussie, avec des activités variées 2018 marque pour eux la volonté de continuer dans cette voie pour emporter l'adhésion des citoyens et des institutions aux idées de paix Le début d'année s'est concentré pour partie sur la campagne corézienne pour la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires avec la projection du film « La bombe est-nous à Brivétule » et avec la lettre « Pétition au président de la République » Puis, en ce début d'année, il y a également eu la journée réussie sur la révolution russe en Limousin le 1er mars Prochainement, le 19 avril à 18h30 au Rex, sera organisée la projection d'un film Sri-Lankais « Demons in Paradise » pour parler de la guerre civile dans ce pays et de la gestion de l'après-conflit Puis, les activités habituelles du mouvement continueront, avec entre autres la commémoration des victimes d'Hiroshima et Nagasaki à Liurdre le 6 août La célébration de la journée internationale de la paix dans toute la Corrèze autour du 21 septembre, avec toutes nos cérémonies des arbres de la paix Puis, avec le trail et les marches de la paix, le 14 octobre à l'Issac-sur-Couze Encore une belle année en perspective pour le mouvement de la paix de Corrèze